Soprode et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du chien de prairie. Voilà un animal bien étrange et méconnu. Et pour cause, on ne le trouve qu'au Canada. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chien de prairie n'est pas un chien, mais un rongeur. Il tire en fait son nom de son habitat principal, les prairies, et de son cri qui s'apparente à l'aboiement du chien. Le chien de prairie se nourrit d'herbes et de graines qu'il trouve dans la prairie. Il en consomme beaucoup plus avant l'hiver afin de constituer des réserves de graisse. Il se nourrit également de fruits épineux et d'insectes, essentiellement des chenilles. Il mesure 30 à 40 centimètres de long pour un poids d'environ 500 grammes à 1 kilo. Le chien de prairie vit en famille. Les jeunes mâles devenus adultes sont vite chassés par le père pour aller créer leur propre foyer. Ils sont capables de cohabiter avec d'autres animaux vivant dans le même habitat, notamment les écureuils et les chouettes. Les individus d'une même colonie sont capables de communiquer en rampant, avec une agitation de leur queue, en se réniflant et en poussant des cris aigus semblables aux aboiements des chiens pour avertir les autres d'un danger ou donner la position de prédateur. Ils disposent ainsi d'un véritable système de surveillance. Postés sur des monticules qu'ils construisent eux-mêmes, ils montent la garde et avertissent du danger par des cris spécifiques au danger en question. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Sopreud et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.